En fait c'est lié à une rencontre. J'ai rencontré il y a quelques années un surveillant qui était au lycée où je travaille et qui m'a raconté ce qu'il faisait le week-end, c'est-à-dire vidéaste de mariage. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si l'histoire s'était déployée devant moi. Je voyais vraiment ce que je pouvais en faire. Et puis ça m'intéressait le thème du mariage et les changements qui se sont opérés dans le mariage récemment, avec cette idée que les mariés doivent devenir les stars d'un jour. Parce qu'ils ont toujours été, mais maintenant c'est filmé, on les suit, il y a un DVD. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est les gens qui ne sont pas sûrs d'eux, qui sont dans une impasse, qui ne savent pas comment s'en sortir et comment ils trouvent leur chemin pour continuer dans la vie. Et c'est ce qui arrive à Corentin, le héros. Il a trouvé son chemin grâce au mariage, en fait. Le mariage qu'il filme alors que lui-même est dans une période un peu dilettante, l'influence que vont avoir les mariages sur sa vie va être déterminante. Je trouve qu'entre 25 et 30 ans, c'est un âge qui n'est pas toujours utilisé dans le parler romancier. En fait, c'est l'âge où on fait tous ses choix, il me semble. Et donc, effectivement, Corentin a 27 ans et c'est le moment où il faut commencer à définir une ligne qu'on va suivre ou pas. Ça va même plus loin. Je pense qu'on fait tous dans la vie, tous les jours, des auto-justifications ou des petits arrangements avec la réalité pour la scénariser quelque part. C'est-à-dire quand on raconte aux autres ce qui nous est arrivé, on met de côté certains points, on met en lumière d'autres et en fait, on fait de notre vie une fiction acceptable. Quelque chose qui nous donne en même temps parfois le beau rôle, parfois le moins beau rôle, mais qui amène la compassion des autres. Voilà, on est tout le temps en train de rendre notre vie, de faire de notre vie une fiction acceptable. La chose que j'interroge, le romancier, en fait, que ce soit l'écran de l'ordinateur ou le stylo ou la caméra, c'est la même fonction. On est tous en train d'observer. On observe les autres et à un moment donné, il faut arrêter d'être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Il faut accepter de prendre son jeu, enfin de prendre sa place dans le jeu social, de prendre sa place au milieu des autres. Parce que je trouve que les romanciers sont toujours comme Nick Carraway dans, arrête pas de le répéter dans Gatsby, à l'intérieur within and without, à l'intérieur et à l'extérieur. C'est ce qui arrive à Corenta. Je pense que j'espère que c'est une radiographie de la province française en ce moment. Donc, qui est, j'espère, empathique, mais aussi un peu artistique parce qu'il se passe des choses en province en ce moment. Ça se voit dans les élections, ça se voit dans des tas de choses qui ne sont pas aussi idéales comme pour eux. On a l'idée de la province, l'été, « Oh là là, c'est magnifique, on va faire des tremors de chant, etc. » Qu'est-ce qui s'y passe, c'est pas toujours... Oh là là, mon Dieu, je sais pas encore. J'arrive pas à l'accepter encore. Je sais que j'écris, je sais que j'écris depuis l'âge de 7 ans. J'ai toujours écrit. Je me suis toujours très bien senti dans cette forme d'expression-là. Maintenant, être écrivain, ça me fait encore des frissons dans le dos. Enfin, c'est quelque chose que je l'assume pas encore complètement. Je trouve que j'écris des histoires. Enfin, voilà, j'écris. Je suis pas écrivain. Oui, oui, oui. Non mais c'est génial en même temps, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu intimidant. Merci à vous. Merci à vous.